Bonjour, je suis Loïc Bourgeois, coordinateur des projets Interregs au Parc Naturel et Général de Martinique. Alors les deux projets Interregs portés par le Parc sont le projet OSAIN, sur la connaissance et l'optimisation des usages traditionnels de plantes médicinales caribéennes, et le projet MICONOVA, sur l'innovation micologique, facteur de développement local et touristique, donc micologique c'est les champignons qui sont comestibles ou les champignons du sol. Alors sur ces deux projets, on connaissait une thématique de connaissance de la biodiversité, de transformation de la biodiversité, que ce soit sur toute la dimension de patrimoine naturel et culturel, il s'agit pour nous d'accompagner les différents acteurs économiques à transformer les produits pour créer de la richesse dans nos territoires. Alors sur le projet MICONOVA par exemple, on est sur la construction de filières de production de champignons commerciaux, mais aussi de biotechnologies à base de champignons pour accompagner les cultures et les mitraux, par exemple les intrants chimiques sur les sites de production agricole. Dans le cadre du projet OSAIN, on est beaucoup plus sur une thématique d'usage traditionnel, donc de patrimoine culturel caribéen, où il s'agit pour nous d'identifier les usages qui sont répandus dans la Caraïbe, mais aussi de les sécuriser à travers une recherche scientifique approfondie sur les activités biologiques, la toxicité. L'idée c'est de produire des guides avec de la proséologie, des recommandations, les limites, etc. Et c'est ce que l'on fait en collaboration avec le réseau TRAMIL, réseau caribéen, qui édite ce type d'ouvrage, pharmacopée végétale caribéenne, qui reprend pour 360 plantes caribéennes, l'ensemble des usages répertoriés et validés scientifiquement. On est aussi sur une dimension de restitution de population, que ce soit à travers les ouvrages, mais à travers aussi ce qu'on appelle les plantothèques médicinales. Les plantothèques médicinales, c'est quoi ? C'est un jardin tel qu'on les connaît, avec nos plantes bien locales, avec un peu d'agrémentation d'informations scientifiques, c'est-à-dire faire diffuser auprès de la population les plantes, leurs noms, leurs familles et toutes les informations nécessaires aux usages traditionnels qui sont disponibles à travers les QR codes qu'il suffit de scanner pour obtenir toutes les recettes, si on peut dire, de remède traditionnel à base de ces différentes plantes. Donc c'est un projet qui est assez englobant, qui traite de recherche scientifique, de diffusion auprès des populations, d'accompagnement de l'agriculture et de transformation, sur cette richesse que représente les plantes médicinales. Quel est l'apport financé de la CTM ou de l'Europe ? Les projets Interreg du Parc Régional du Marathonique sont financés à 75% par le programme Interreg Caraïbes, donc les Fonds Européens de Développement Régional, et 25% par la CTM en cofinancement sur ce projet.